Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre défi sur The Legend of Zelda Okina of Time HD. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Pour ma part, eh bien ça va, je tourne ça direct à la suite du dernier. Donc maintenant qu'on a fait ça, le chemin du péril, je crois qu'on n'a rien d'autre à faire. On peut prendre Monsieur, le pouvoir de la Grande Fée, augmenter ses capacités. Mais l'on est le chemin, accroche-toi à moi et je t'amènerai plus bas. Voilà, donc il est vrai que ce cher ami le Hibou peut se rendre utile. Donc dans le dernier épisode, on a fait toute la caverne de Nodongo. On a fait donc bien évidemment, j'adore le Goron qui est sur place, qui ne roule pas. On a fait la caverne de Nodongo, on a fait donc son boss aussi. On est venu jusqu'en haut faire du coup prendre le pouvoir de la magie, qui permet de faire des attaques tornades notamment. Et donc voilà, là aujourd'hui on va se diriger vers le troisième donjon. Qui va signer bientôt la fin du défi tel qu'il était, on va dire, facile et abordable. Vous voyez le genre ? Attendez, du coup là juste un truc. Si je faisais... Attends. Si je mets la nuit là... Parce que là on est encore le jour je crois. Est-ce qu'il y a une sculpture là sur ce toit ? C'est la question que je me posais. Non, ok, il n'y en a pas. Très bien. Et là je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Ok, nickel. Bah les amis, donc ce qu'on va faire, on a assez de temps à perdre, assez de temps perdu. On va donc se diriger droit vers le ranch long long. Et je peux même vous faire en accélérer. Vous me direz, parce qu'en fait on a plusieurs trucs à faire aujourd'hui. Et c'est un peu du secondaire. Sachant que moi mon but c'est de faire un défi. On va aller plus vite. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Et voilà les amis. J'étais juste en train d'attendre le jour. Si vous vous demandez pourquoi j'attendais devant l'entrée. Voilà. Le ranch long long. Et donc je ne vais pas m'embêter à prendre en fait le champ d'hépona. Parce que tout simplement on ne va jamais utiliser hépona en link adult. Parce qu'on ne va pas faire le... Vous savez, vous m'avez sans doute entendu parler des trois flacons. Mais en fait il y en a quatre en tout. C'est juste que le quatrième je ne le fais pas. C'est le quatrième où il faut chasser les dix esprits. Non, voilà. J'en fais juste trois. Ils sont faciles à faire. Je suis réveillé, quoi. Sacré nain dans le pétard, c'est le petit gars de la forêt. Voilà. Donc il va proposer un jeu. Je ne vais pas lire tout son texte parce que c'est du secondaire. Et donc voilà. Ce qu'on fait c'est que je vais essayer de le faire. Si jamais je perds, j'accélère le truc. Enfin voilà quoi. Attendez. Normalement, il y a moyen que ce soit celle-là. Voilà. Il y a beaucoup moins de poules que dans la version N64, non ? Celle-là-bas, là ? Celle-là ? Eh ! Mais attendez, c'est laquelle ? Il n'y en a pas beaucoup, pourtant. Il n'y en a pas beaucoup ? C'est moi ou je les ai tous ramassés ? Bref, je refais. Il y en a deux que j'ai vu atterrir, là. C'était celle-là ? Non, c'était celle-là. Non. Il y en a une qui devient un fantôme ou quoi ? Ok, voilà. Il y en a une qui doit être par là-bas. Ok, c'est bon. Voilà, nickel. Bon, il n'y a pas besoin d'accélérer tout ça. Ce n'est pas non plus très long. Voilà, ça te dirait d'épouser. Bon. Ah oui, mais d'ailleurs... Bon, les amis. Voilà. Non, non, ça, on s'en fout, on s'en fout. Les amis, chose, première chose, je n'ai pas le droit d'utiliser, de soin, ce qui veut dire que nous allons boire ceci tout de suite. Oh, ça y est ! Je n'ai pas respecté ma règle, je viens de boire du lait pendant mon défi ! Incroyable ! Voilà, donc, vous avez compris, hein ? Je vide ce flacon, ça me fait un peu mal au cœur, sachant que je vais quand même beaucoup galérer dans le jeu. Mais, voilà, c'est une règle qu'il faut respecter. Donc, ici, bah, justement, figurez-vous que, tant qu'on est là, il y a Sculptula gratuite, c'est ici. Donc, je ramasse Sculptula, et ensuite, du coup, on aura de quoi avoir les 200 rubis, parce qu'il faut quand même qu'avant le prochain donjon, j'aimerais bien que les rubis que je prenne, ils servent à quelque chose. Voilà. Non, attendez, c'est de ce côté-là. À chaque fois, je confonds ma droite et ma gauche dans ce jeu. Attendez, c'est où ? Voilà, bon, déjà. Nickel. Nickel. Donc, maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est accélérer jusque Village Cocorico, parce que c'est que des trajets que vous connaissez, et on va choper la première bourse. À tout de suite. Donc, voilà, on y est. Maison des Sculptula. La médiction, voilà. Détruire deux araignées. Ouais, mais je suis bien, c'est pas à lui qu'il faut parler, il faut tout simplement parler au seul mec qui est là. La médiction est brisée, voici une récompense. La grande bourse. Elle vous permettra de bien vous faire déglinguer quand vous aurez tout dépensé pour une certaine épée qui ne tient que 7 coups, ou 6. Bref. Donc, ceci étant fait, maintenant, les amis, on va se diriger vers la quête principale, mais avant, encore un truc secondaire, donc, encore un accéléré jusqu'au château d'Hyrule, cette fois. Donc, voilà. Cette fois, c'est pour ceci. Et je suis en train de penser qu'il y a d'autres trucs secondaires que j'aimerais avoir comme l'augmentation des bombes, ou encore... Mais l'augmentation des bombes, à la limite, ouais, vous me direz, il faut quand même que je le fasse maintenant parce que... Je ne peux pas vraiment le faire beaucoup plus tard. Par contre, la deuxième augmentation des bombes, c'est laquelle j'ai joué tout le monde. Voilà, donc, deuxième fontaine des fées, les amis, celle-là, donc, c'était obligatoire. Du secondaire, mais pas trop, hein. Donc, il fallait bien le faire à un moment donné. Et en fait, surtout, il y a une augmentation des bombes qui est en Linkenfant. L'autre, elle est où, déjà ? C'est un truc de dingue. Attendez, elle est où ? C'est un shop ? Je ne me souviens plus du tout. J'ai complètement zappé. Je suis désolé. Il faudrait vraiment que je me souvienne. C'est un truc de dingue. Pourtant, je connaissais ce jeu par cœur. C'est quand même mon Zelda préféré et j'en connais d'autres plus par cœur que lui. Bienvenue, je suis la grande fée. Voilà. Elle donne, bien sûr, un sortilège. Hum-hum. Attendez. le deuxième sac de bombes. Voilà, donc ça. Le feu de Dean. On prendra aussi le vent de Faror qui peut servir. J'imagine, même si on ne s'en sert jamais à chaque fois que je le dis. Mais bon, le feu de Dean consumera le feu et tes obstacles. Hum, consumera le feu, oui, bien sûr. Enfin, en gros, c'est du feu, quoi. Boum. Non. Voilà. Donc, ceci étant fait, eh ben, re-ellipse, je suis vraiment désolé. Cette fois, on va retourner j'allais dire au viage courant, mais en passant par la forêt ou... Oh, les amis. Donc, déjà, j'arrive ici. Je vais me mettre comme ça pour ne pas que ça m'abîme. Nickel. Donc, maintenant, je vais faire vite fait monsieur le gros géant, là, avec sa bombe. On va remonter. C'est fou, j'ai vraiment un trou de mémoire sur le deuxième. Depuis tout à l'heure, depuis l'ellipse, les amis, je suis en train de me demander comment que... Attendez, par là. Où est le gros monsieur ? Ah, il est par là-bas. Non, non. Saria, je sais que Saria, elle sait. Voilà, OK. Nickel. Voilà. Non, tu peux pas faire ça. Voilà. Mais... Ah, il faut l'arrêter deux fois. Ah, quand on est dans le tunnel. Oui, j'ai souvenir que c'était quand on était dans le tunnel. Va savoir pourquoi. Alors, vas-y, c'est quand tu veux. Voilà. OK. Le grand sac de bombes parce qu'on commençait un peu à en manquer. Bon, du coup, maintenant que ceci est fait, les amis, on retourne au... du coup, bah, juste à côté, en fait. Je crois que j'ai pas besoin de faire une ellipse, là, par contre. Attendez, où est le... Voilà. Ici. Deux souvenirs. Donc là, maintenant, c'est là. Et maintenant, c'est tout droit. Voilà. Donc ici, si je me trompe pas, c'est là l'augmentation des noix mojo. Et ça, par contre, je vais la prendre très clairement. Voilà. Ah ah. C'est ici. Attendez. Ou alors, et ensuite, c'est là. Attendez, j'ai un doute. C'est plutôt là, non, du coup. Voilà. Je confonds toujours tous les cailloux, à chaque fois. Donc, euh... Merde, c'est pas ça que je veux faire. Ça marche aussi, hein. Voilà. Plus de noix mojo. ok. Voilà. Nickel. Ok, donc ça, non. Pas besoin, on s'en fout. Donc, nickel. Les noix mojo, c'est fait, les amis. Et maintenant, on va se diriger, du coup, vers la quête principale. Là, cette fois, je crois qu'on peut. Donc, on se retrouve. j'avance quand même au moins jusqu'à la plaine. Et voilà, les amis, cette fois, je vous reprends ici. Vous vous souvenez, c'est l'endroit où on a failli aller la dernière fois. De toute façon, vu que vous voyez en accéléré, vous ne vous perdez pas pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et maintenant, je vous reprends, voilà, tout le long. C'était vraiment l'épisode des ellipses, mais au moins, vous voyez, là, je suis à 16 minutes de record, 17 déjà même. Alors que vous, vous saurez sans doute, peut-être, peut-être 3-4 minutes, voire même plus de gagner. Je ne sais pas, en tout cas, ça vaut la peine. Une bouteille de magie. C'est le début. Tu es devenu très fort, Link. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zoras protègent cette source d'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Bon, si c'était, si on avait encore un doute, voilà. Si on avait encore un doute sur ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Nickel. Donc oui, du coup, j'ai pris les noix Mojo, puis ouais, du coup, toujours pour le deuxième. Ça, ça ne sert à rien, mais bon. Je vous avais dit qu'il mettait deux cœurs de dégâts. Si je prends un game over pour une sculpture là qui ne sert à rien, c'est bon. Ok, c'est bon. Tout est pardonné. Tout est pardonné, les amis. Bon, les raycots magiques, on n'en aura pas besoin de souvenir. Pas du tout. On est d'accord, parce que c'est que pour des quarts de cœur ou des trucs comme ça. Donc bon. On va foncer. Voilà. Ça fait tellement bizarre de faire tout à l'envers. C'est bien là qu'il fallait aller. À moins que je confonde encore. Oui, non, c'était pas très, oui, pas très utile de faire ça. Voilà, on grimpe là-haut, gentiment. Et on va pouvoir bientôt voir une nouvelle zone en HD. Ça va être très joli. Voilà. En vrai, on y sera largement dans le prochain donjon. On le commencera sans doute. Comme ça, on est sûr de le terminer dans le prochain épisode, sachant que je trouve que le ventre de Jabu Jabu est plus rapide. Surtout si on ne fait pas le 100%, il est plus rapide que le ventre de... Oui, j'allais dire que... Plus rapide que la caverne d'Odongo. En termes juste de vitesse, en fait, parce que les salles sont moins grandes, le donjon est plus petit. Donc voilà. C'est parti les amis pour arriver au Domaine Zora. J'ai vraiment hâte. Et donc ouais, on va faire tout ce qu'on peut, comme d'habitude. Je sais que cet épisode, c'est ça qui est cool maintenant, c'est que je ne m'embête pas. Je me dis pourquoi j'ai besoin. Enfin, vous voyez, c'est un défi. C'est censé être un challenge en plus très difficile. Alors je ne vois pas pourquoi je me serais embêté à vous laisser en vitesse réelle le moment où je vais au range long-long, je retourne au village Koko Reko, je vais au château d'Iru... Enfin, on s'en fout, c'est des trucs qu'on a déjà fait. Voilà. Le Domaine Zora, les amis. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Donc, d'abord, première chose que l'on va faire. On va faire le mini-jeu. Le mini-jeu qui rapporte plus d'argent que ce qu'il en coûte. Du coup, c'est à droite au lieu d'être à gauche. C'est parti. Essayez, parfait. C'est vrai que c'est tout con, mais des fois, quand on ne vance pas forcément à faire les mini-jeux parce qu'on se dit je veux juste progresser dans la quête principale, c'est un endroit où on peut se bloquer parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici ? On ne peut rien faire, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un nous donne une indication. J'aurais pu crever, là. J'aurais pu crever. Ça, c'est original, ça. Ah, j'ai ramassé les deux. Ok, ok. Je vous jure. Bon, ce mini-jeux-là est vraiment impossible à rater. Parce qu'on a tellement le temps. Tu peux te rater genre littéralement peut-être 15 fois et sans rater, quoi. Sans rater le mini-jeux. Voilà. J'ai un cadeau pour toi. Viens le chercher. Alors. Je vais le faire ça, mais avant ça, tant qu'à faire, vous savez. Bon, j'espère qu'on va vite récupérer des cœurs parce que ce n'est pas que le bruit m'embête, mais le bruit m'embête. Voilà. Un poisson. C'est le côté pratique de ne pas avoir besoin de, vous savez, de remplir mes flacons par des soins. C'est que je peux déjà récupérer ce genre de choses maintenant. C'est un truc qu'est-ce que... Voilà, merci. C'est le minimum que je demandais. Donc, on va regrimper. Je pense qu'on peut payer un poisson hyper cher alors que littéralement à côté de la boutique, tu peux en choper gratuitement. Et ça, c'est toujours le grand mystère de la vie, vous voyez. Alors, c'est parti. C'est vrai que quand on connaît tout et qu'on fait tout rapidement, enfin, qu'on fait tout, j'allais dire, sans faire de détour, ça va vite. Là, le fait d'aller faire ça tout de suite. Voilà. Prends donc ceci, c'est une égale qui te permettra de plonger plus profondément. Voilà. Non. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on peut directement aller là. Vraiment, il n'y a pas plus rapide. C'est cool qu'il s'est mis un raccourci pour éviter de se taper littéralement la traversée de la plaine. Donc, surtout qu'à ce stade-là, quand on est enfant, on n'a pas encore les points de téléportation, donc c'est un peu contraignant. Et ce que je voulais dire, d'ailleurs, à propos, regardez le lac qu'il y a. Voilà, bienvenue. Oui, il y a quelque chose là. Bienvenue au lac qu'il y a. Je voulais vous montrer au départ la vue. Voilà, nickel. Vous venez un flacon vide. Enfin, il n'est pas vide. J'allais dire, je voulais vous montrer la jolie vue avec des endroits comme ça. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, on a les trois flacons du jeu qu'on aura. Et certains pourraient se demander pourquoi je ne me pose pas la question de l'augmentation des graines. Parce que les graines, déjà, j'ai la première augmentation. J'en ai une deuxième qui était accessible dans la ville. Vous savez, dans le mini-jeu. Mais en fait, ça n'a tout simplement aucune utilité. Parce que 40 graines, c'est amplement suffisant pour jouer. On n'aura pas beaucoup besoin de Link Enfant encore. Et le peu d'endroits où on en aura encore besoin, les graines qu'on a sont amplement suffisantes. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien d'autre à rajouter. Maintenant, je peux me remettre à casser tout ça. Ça vaut la peine. Hop, du coup, nickel. Non. Et donc, voilà. Moi, il y a vraiment ce qui m'intéresse, c'est la première amélioration de l'arc. La deuxième, pareil, on ne la fera pas parce qu'il faut Epona et tout ça. Pas envie de m'embêter. La première, donc, c'est le mini-jeu. On le faisait. Vous vous souvenez que je l'ai fait dans mon premier l'esprit. Ça, on le fera, évidemment. Du coup, attendez. Oui, c'est celle-là. Je ne sais pas pourquoi je bug comme ça. On va avoir le droit à la longue cinématique. Cette lettre était de la princesse Ruto. Voyons voir. Elle est dans le ventre du Jabu-Jabu. Du grand Jabu-Jabu. Incroyable. Notre dû protecteur du grand Jabu-Jabu ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Mais depuis la venue de cet étranger Ganondorf, le grand Jabu-Jabu est un peu palo. Les faits sont clairs. Tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière nous et dirige-toi nous avec un majuscule et dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu-Jabu. Nous gardons cette lettre. Tu peux conserver ce flacon. Nous t'en prions. Sauf la princesse Ruto. Voilà. Cette bonne cinématique, cette bonne vieille cinématique, un grand classique qui nous rappelle qu'on peut apprécier extrêmement les... Regardez-moi cette texture en dessous du roi, quoi. L'espèce de tapis qu'ils ont mis en dessous. C'est vraiment incroyable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon, attendez. J'ai en train de me redresser parce que je suis en train de m'avachir sur ma chaise. Oui, donc ouais, je vais augmenter l'arc en faisant le mini-jeu en Link adulte et les bombes, j'ai déjà eu une augmentation. D'habitude, je ne prenais même pas les augmentations de bombes. C'est pas une arme dont je me sers de manière offensive très régulièrement. Mais du coup, ouais, donc à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les augmentations de capacité. Il y aura la double magie qu'on sera adulte. Ça, pareil, c'est pas... Comme je vous avais dit, ça, je me l'autorisais. Donc voilà. Bah écoutez, on est déjà prêt pour le ventre de Jabu Jabu. Mais avant ça, on va vite fait aller chercher... Très vite fait. chercher le ventre de Faror qui est au même endroit donc il n'y a pas à s'en faire. Fontaine Zora. Voilà. On y va les amis. C'est vrai qu'on peut aller en marchant. Voilà. J'adore cet endroit comme c'est... Comment dire ? On peut dire qu'il y a Anguilles sous roche mais regardez-moi ça, quoi. Ils disent Oh, on va vous faire un tout petit morceau de mur. Et là, genre... Ah. Attendez, je viens de... Non, c'est plutôt... Enfin, oui, j'oublie que... Le Master Quest, les amis. J'allais dire donc, je refais. Regardez, je vais pousser ce caillou. Et là, boum ! Énorme paroi. On peut dire que la fée, elle ne sait pas faire son isolation, j'imagine. Alors. Voilà, c'est déjà l'avant-dernière fée qu'on fait parce que, bien entendu, les trois autres grandes fées qu'il y a, pour avoir l'amour de Nehru, pour avoir la double magie et pour avoir la double défense, on n'en fera qu'une sur ces trois-là. On prendra que la double magie parce que la double défense... Oui, d'ailleurs, c'est un truc qui est... Bon, c'est précisé dans la... C'est précisé dans la description encore une fois, mais j'ai oublié de le dire au premier épisode. Évidemment que l'amour de Nehru est interdit, ça, je l'avais dit. Mais par contre, ce que je n'ai pas dit... Ça pourrait, je passe. Ce que je n'ai pas dit, c'est que... Évidemment que la double magie, donc la fontaine de fées du château de Ganon, enfin la double défense, elle sera complètement interdite. Voilà. Littéralement, ça réduit les dégâts par deux. C'est comme si on annulait le Master Quest, quoi. Nous, on n'est pas là pour ça. Voilà, vous recevez le vent de Pharor. Le vent de Pharor qui peut-être, est-ce que ça servira cette fois, alors que je ne m'en sers jamais, ne fonctionne que dans les donjons. Ça peut être très pratique pour des moments donnés où on aura des difficultés, par exemple, vous voyez. Genre, si on veut régénérer de la vie quelque part, on met un vent de Pharor, ensuite on va récupérer des cœurs vu qu'on ne peut pas récupérer de soins en potions. Et ensuite, du coup, on y va, quoi. Donc, nickel, les amis. Écoutez, dans mon timer, on est à 26 minutes, mais moi, j'espère qu'on est peut-être à 22, 21, 22 maximum. Et dans ce cas-là, on va commencer déjà notre cher ventre de Jabu Jabu. Je suis content parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais. J'ai 85 rubis, donc maintenant, il va falloir choper des rubis jusqu'à pour la prochaine... il va falloir choper des rubis suffisamment, genre pour arriver à 200 avant, bien entendu, de faire le temple de la forêt. Parce que je m'oblige, vous savez, donc dès que je serai Link adult, je dois directement aller chercher la... Je vais directement devoir chercher la lame des géants avant de démarrer le temple de la forêt. C'est la règle. Donc, bien entendu, je pourrais aller chercher le grappin avant, tuer 2-3 ennemis dans la plaine, sachant qu'il n'y en a même pas. En fait, on ne va même pas tuer d'ennemis, finalement. Mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est qu'on l'ait avant de rentrer dans le temple de la forêt. C'est surtout ça. Donc voilà, on a donné le poisson et on est parti pour les amis le troisième donjon qui est le donjon le plus space de tous en Master Quest. Il est très marrant. Parce que déjà, vous avez sans doute vu sur le mur à gauche, il y a littéralement des vaches. Bon. Attendez, c'est vrai que là ici, c'est le retour du bouclier. On ne risque pas de le voir brûler. Voilà. Voilà. Génial, la bulle. Est-ce que je peux renvoyer le truc maintenant ? Nickel. J'aurais peut-être pu le tuer différemment, mais... Donc, alors, les bombes. Donc comme d'habitude, je vais essayer de tirer cet épisode vers les 40, peut-être 35, 40. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire le donjon en entier. S'il vous plaît. Merci. Je vais quand même tuer ces bulles parce que je crois que ça peut donner quelque chose de toutes les tuer. Non, je ne sais plus. C'est que... Évidemment, très bizarre. Voilà. Là, par contre, on ramasse tous les rubis. Ça, c'est clair. Donc, il est tombé où le coffre, là ? Là-bas. Donc, des noix mojo, bon, évidemment, c'est vrai que ça peut être aussi des munitions. Ça, c'est un truc qui... C'est un truc qui... Qui arrive. Alors. Ah oui, donc ça, c'était juste un coffre. Bon, sans doute la carte ou la boussole. Oui, vous ne tenez pas si je suis tourné de ce côté-là alors que je regarde mon écran-là. Je suis juste tout simplement... J'ai changé l'orientation de ma chaise. Tout va bien. Alors. La carte du donjon. Nickel. Regardez, comme vous le voyez, c'est un donjon qui est vraiment très petit. Attendez, il est où la carte ? La carte. Voilà. Ça se résume à ça. Donc, on y va. Le ventre de Jabu Jabu en HD, les amis. Je vous laisse apprécier ce beau ventre. Alors. Il est où l'ennemi ? Nickel. Alors, je crois... La question que je me pose, c'est comment on va là-bas ? Comment qu'on va là-bas ? Il y a peut-être une autre tête. Peut-être que si je la retape ? Non. Ah oui, alors juste passer par en bas. Je ne sais pas pourquoi je me pose la question. Voilà. Nickel. Donc, un petit coffre par ici qui, j'imagine, est... Des noix mojo de nouveau, dis donc. Ah, attendez. La vache dans l'eau. Oui, parce que déjà qu'une vache dans le ventre de Jabu Jabu, c'était déjà pas bizarre. Là, on a une vache amphibie. Évidemment. Le truc qui nous passe devant. Ok, donc un autre... Bah, ça doit être là, du coup, la boussole. Voilà, on a carte et boussole littéralement au tout début du donjon. Ah merde, il faut quand même que je fasse gaffe à la bestiole. Vite, 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 vite. Grimpe, grimpe. Je ne sais pas combien de dégâts elle fait. Ah. La ligne, il s'agirait de viser, en fait. C'est-à-dire que là, elle ne bougeait pas beaucoup au début. C'est bref. Boussole. Nickel. Donc on était obligé de passer par là pour ouvrir les trucs. On va tenter, tant pis. C'est risqué. Mais ce n'est pas possible. Vite. Voilà. Maintenant, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Ok, c'est bon. Attendez. Comment ça se fait là que maintenant... Ah non, ça a ouvert en haut. Parce qu'on est d'accord que là, ce que j'ai débloqué, c'était une ouverture en haut. Ce n'était pas du tout un truc en rapport avec cette salle-là. Ça me fait un peu flipper, ces machins. Bon. Je veux dire, le truc que j'ai ouvert, là, ça m'a juste débloqué l'ouverture d'une porte. Ça ne m'a pas enlevé de l'eau avec un timer. Donc en gros, là, on ne peut pas y accéder ici. J'ai eu peur pendant un moment. Ok. Bon, le coffre qui est ici, on le prendra plus tard. Alors, c'est un endroit. C'est un endroit. Toi, qui es-tu ? Je suis Ruto, princesse des auras. Quoi, mon père, tu as demandé de me sauver ? Je n'ai rien demandé à personne. Un message dans un flacon. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon père est très inquiet. Je m'en fiche. Voilà, on a la couleur. De toute façon, je ne peux pas partir maintenant. Quant à toi, va-t'en d'ici. Y'a compris ? Donc là, évidemment, elle va tomber. Donc voilà. Et du coup, à part ça, je crois que on a déjà accès au truc de là-haut. Curieusement. Mais donc là, non, évidemment, on n'a pas accès ici. Et ça, je crois que ça ne change rien. On est d'accord qu'on s'en fout. Ok. Donc à part ça, rien d'autre non plus dans la zone. Ici, là-haut. Voilà. Une vache derrière des rochers dans le ventre de Jabu-Jabu. Vous avez quelque chose à ajouter ? Ok, donc ça, c'est pour ouvrir là-bas. Donc bon, du coup, on va devoir aller voir Ruto. C'est encore là ? Je t'ai dit de partir. Je vais dans le ventre de Jabu-Jabu depuis que je suis toute petite. Alors, je t'ai pas attendu. Le grand Jabu-Jabu n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Il y a étranges méduses électriques et des trous partout. C'est vrai que là, on peut s'inquiéter. Et en plus, ma chère pierre a été... Mais c'est pas tes oignons. Toi, tu rentres chez toi. Bien. Alors. Est-ce que je peux viser là où je peux viser ? Merci. Ok, donc les bulles, ça leur fait rien. Ok, tu t'inquiètes tant que ça. Je t'accorde l'honneur de me porter. Toutefois, je ne partirai pas sans avoir trouvé ce que je cherche. J'ai raté mon... Voilà. Mon lancé, Druto. Une discipline très importante. Oh. Bah écoutez. Et ça, d'ailleurs, c'est jamais par hasard. C'est bonus. Non, vraiment, ce temple-là, c'est vraiment un truc à faire au moins une fois. C'est une expérience. Voilà. Donc, j'ai ouvert la porte qui était là. Comment j'y retourne, du coup ? Bah avec ça, oui. Parce que là-haut, je ne peux pas y aller. Voilà. Juste pour une chose, on est d'accord que là, je ne peux pas y aller avec Druto. Et là, je crois qu'il va y avoir un truc surprenant. Voilà. Le Lézalphos qui est mal digéré. Nickel. Oh, non. Quand tu entends ce bruit dans Ocarina of Time, c'est toujours l'angoisse, surtout quand tu ne sais pas d'où il vient. On est dans un mojo tout le temps et les jours où j'en aurais besoin, il n'y en aura plus. C'est du classique. Ok, il est là. Il est là. Je n'ai pas très envie de me faire attaquer par cette merde. Ah, attendez. Évidemment. Ok, normalement, il me le rend. Ils sont gentils, ici. Mais bon. Le bouclier mojo. C'est pas comme dans les anciens Zelda où il disait « Ah, mais tu avais un bouclier ? » Bon, pas de quoi tu veux parler. Voilà. Nickel. Suivant. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de tous les tuer. Nickel. Ouais, si ça sert à quelque chose. Donc là, encore une fois, un bloc du temps. On ne peut rien en faire, évidemment. C'est que des trucs pour des choses qu'on ne peut pas avoir plus tard. de la question que je me pose, c'est... Voilà. Du coup, les amis, on a déjà l'objet du donjon. C'est vrai que je me souvenais qu'on l'avait tôt. Nous y voilà, le boomerang. Alors. Est-ce qu'on a peut-être un petit cœur ? Non. Alors. Maintenant que ceci est fait. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-bas et de remonter sans ruto ? C'est ça, la question que je me demande. Parce qu'il me semble, de toute façon, on aura besoin d'elle. Bah ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, là où elle est, on ne peut pas l'amener... Attendez, à moins que... À moins que... Parce que là, en fait, je ne me vois pas l'utilité de remonter et juste de devoir redescendre sans ruto parce qu'on a besoin d'elle. Voilà. Si jamais mon détour est inutile, ce n'est pas grave. Bon, on est à 37 minutes sur le timer. On peut encore faire plus. Sachant qu'encore une fois, j'ai des minutes d'avance. Au moins, l'épisode sera plutôt court après. Est-ce qu'ici, je peux faire des trucs ? Genre poser une caisse. Voilà. Maintenant, ça va être très pratique. Oh, attendez, les cœurs, c'est vrai que j'en ai pris. Il m'en manquait. Voilà. Voilà. Il y a bien une caisse ou un truc qu'on peut jeter quelque part ici, non ? Il y a une autre vache quelque part. Il y en a une ici. On l'a touchée. Celle qui est là-haut, on l'a déjà touchée aussi. Du coup, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Du coup, je ne peux pas venir avec Ruto. Je vais devoir redescendre avec une caisse, un truc comme ça. Missile teigneux. On s'en souvient, du coup ? Écoutez, je crois que je ne peux pas faire autrement. On est d'accord qu'il n'y a pas de caisse posée quelque part. J'avais souvenir qu'on pouvait venir avec une caisse, c'est pour ça. Il n'y a que les deux trucs là. Écoutez, non, je vais devoir laisser Ruto ici. Je n'ai pas le choix. Parce qu'on est d'accord que de toute façon, le bleu, tu m'as abandonné, comment as-tu osé ? Voilà, voilà, voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que ce truc là, une fois qu'il s'active, on va devoir encore attendre. C'est un peu le traînage. Même si bon, de toute façon, ce n'est pas un donjon qui, dans tous les cas, on n'allait pas finir aujourd'hui. Alors, attendez juste un truc du coup là. Donc là, si je sors, voilà, donc on est obligé de poser Ruto. CQFD. Alors, quand je dis poser Ruto, bon, tant pis. On va laisser comme ça. On s'en sort. Nickel. Donc, maintenant, on retourne là-bas. C'est un peu con. Là, j'ai fait tout un détour pour rien. Bon, j'ai quand même chopé un coffre, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà, donc je me dépêche. Ne vous inquiétez pas. Je remonte sans ailes. C'est dit, c'est noté. Donc voilà, là, la Sculptula qui est dans le bloc du temps, typiquement, c'est pour revenir la chercher plus tard. Ce qu'on ne fera jamais, étant donné qu'on n'a même plus besoin de Sculptula. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter. C'est pour ça que j'étais un petit peu en mode bizarre. J'étais en mode, mais je vais vraiment remonter sans ruto. Mais oui, dans le jeu de base, ce n'est pas ce qu'on fait, évidemment, mais là, ce n'est pas le choix, monsieur. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'encore une fois, ça ne sert à rien. On ne peut pas aller là-bas. Et donc là, écoutez, il faut aller devant, plus loin. J'imagine qu'on va débloquer, on va monter directement avec ruto. Oui, voilà, avec ruto, on va partir. On ne passera pas par le chemin en remontant. Donc toute la zone ici, je n'ai pas besoin de ruto. En fait, on va monter avec ruto directement via le mini-boss. C'est vrai que ça, c'est un détail que j'oubliais, c'est complètement différent. Du coup, ça va être rapide. Là, on est à 40, vous me direz, d'ici, vers 45 dans mon timer, je m'arrête, comme ça, ce sera peut-être 38, 39, 40 maximum. Donc dans pas très longtemps. Oh, je n'aime pas ça. Vous voyez là, on entend. Je déteste ça. Je les entends. Je crois, voilà, on est obligé en fait de les... toujours assez bizarre, leur hitbox de défense à chaque fois. Ok, voilà, ils tombent en fait à chaque fois. En fait, ils sont dans le plafond et on les entend. Moi, ça me perturbe. Je vous jure, cette salle, je la déteste. j'adore. Nickel. On va finir par y arriver. Ah oui, ce genre de salle, ça sert à quoi finalement ? À part, là, vous voyez, là, j'aurais pu juste l'éviter parce qu'il n'y a pas de tentacules à tuer. Donc, pas de chemin à ouvrir. Juste, en fait, un fucking bâton mojo et bien sûr, les 40 rubis des deux... Bref, clairement, ce n'est pas worse du tout. J'avoue que je suis un peu décontenancé. Ah, non, non, attendez. Pas du tout, il y a une utilité. Tout à fait. C'est toujours hyper perturbant et très marrant. Mais donc, voilà, ça va, je ne suis plus décontenancé. C'est quand même trop marrant, c'est vrai que du coup, on fait tout le donjon sans ruto. C'est cool, en vrai. non pas que j'ai quelque chose contre toi. Regardez-moi, voilà, là, vous appréciez bien le jeu repris en HD. Alors, j'allais dire, les bonnes textures, bien grâce. Voilà, c'est bon. J'oubliais qu'il ne faut pas reculer. Nickel. Donc ça, ça a tué le truc de la couleur bleue. J'ai peut-être au moins le temps de finir toute cette zone-là, entre guillemets. Voilà. Donc là-bas, il y a un truc à péter à la bombe. Comme on dirait, on peut dire qu'il est constipé. Voilà. Et donc, cette salle-là, je pense que je vous laisserai peut-être dedans. Voilà. Parce qu'on va arriver à 45 minutes gentiment dans cette salle-là, les amis. Voilà. Voilà. Alors. Très bien. Ah, ça, c'est la fameuse salle où il faut utiliser les... Pas très pratique, ça. Ok, c'est bon. Ah, c'est juste une... Ok, on s'en fout, en fait. En fait, j'avais pas besoin de faire tout ça. Ouais. Donc ça, par contre, ça a tout d'une salle optionnelle. Bah écoutez, les amis, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire votre avis en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour l'épisode 5 où on terminera très très certainement, sans aucun doute, ce donjon en faisant le mini-boss et le boss. Et on commencera sans doute à aller vers la transition, la grande transition qui suit après. D'ici là, les amis, portez-vous bien et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501